deux phénomènes de l'infiltration fuite sur le chemin du bac entre deux qui vient taper sur l'évacuation du PVC sans descendre la colonne d'évacuation par contre le client nous a bien dit qu'avant qu'il ait condamné l'EVC actuel, on avait une moquette mouillée toute cette partie là, tout cassé, tout démonter, mais c'est pas ça, ça c'est le client l'EVC condamné, deuxième fuite au niveau des rosaces, on a bien eu une infiltration ça a été testé ou retesté, pas de fuite sur l'alimentation d'eau froide et voilà le silistre, par contre le client avait changé le chauffe-eau électrique pensant que la fuite était du, comment ça s'appelle, du chauffe-eau, vous voyez couler et c'est pas le cas, en fait la fuite a bousillé le chauffe-eau, c'est infiltré dans la boîte, court-circuité, etc. pensant que la fuite elle était du chauffe-eau tout neuf, on va prendre bien, on va florener, manger et atterrir au rez-de-chaussée, au sous-sol ça c'était la deuxième fuite, et une qu'ils ont condamné au revenant, voilà l'ouverture et l'infiltration, c'est le seau qu'il y avait dessous le chauffe-eau avant que j'intervienne, ce qui a complété